J'ai trouvé mon successeur, il s'appelle Laurent Poukou, il n'a qu'un défaut, il n'est pas brésilien. Quand Pelé dit c'est d'un joueur, c'est que le gars est un sacré phénomène. 14 buts en deux groupes d'Afrique de la Nation, 2e puis 3e au classement du ballon d'or africain en 1977 et 1973, qui était Laurent Poukou, l'homme d'Asmara qui a fait se lever de son siège l'empereur Aile Selassie. Laurent André Poukou naît un 10 août 1947 à Trècheville, une commune d'Abidjan. S'il est de son plus jeune âge, il est déjà attiré par le ballon rond. Le jeune Laurent doit en revanche faire face au refus de son père, qui n'est pas favorable à la passion à laquelle s'adonne son fils. S'il débite de ses 10 ans dans les équipes de jeunes de la SEC Mimosa à l'insulte de son père, il est obligé de quitter les jaunes et noirs à cause de l'aliment de sa famille à Boaké en 1963. Même si sa famille est retournée à Abidjan un an plus tard, Poukou reste lui à Boaké. Il joue ainsi au football dans un club de quartier avant que cette progresse ne le fasse intégrer Lusfrane de Boaké. Il atteint ce club la finale du championnat ivoirien en 1965. Si Lusfrane se fait battre largement en rue 8 à 0 par le stade d'Abidjan lors de cette finale, Poukou lui réussit à taper dans l'oeil des plus grands clubs d'Abidjan. Convaincu par un de ses amis et également un dirigeant de la SEC, Édouard Poukou laisse son fils rejoindre le club basé à Abidjan en 1966. Le début chez les jaunes et noirs n'est pas facile. Le jeune Laurent doit d'abord faire ses preuves en équipe de jeunes. Il finit néanmoins par convaincre le coach de l'équipe A, Ignace Ronin, qui lui donne sa chance un 20 novembre 1966 à l'occasion d'un match de championnat contre le réveil club de Daola. Il a à l'arrivée un triplé de la part de Laurent Poukou. Le natif de Treschvili mettra ainsi 13 buts lors de ses sept premiers matchs avec les jaunes et noirs. Laurent Poukou et la SEC remportent la coupe de Côte d'Ivoire trois années de suite, 1967, 1968 et 1969. En 1970, l'attaquant des jaunes et noirs commence déjà par faire parler de lui sur le vieux continent. Cela ne l'empêche pas d'être toujours à fond avec le club abidjanais avec lequel il réalise le doublé coupe championnat cette année-là. En fin d'année 1970, Poukou termine à la deuxième place du ballon d'or africain dessiné par France Football, derrière le manien Salif Keïta. Un soir du 31 janvier 1971, Laurent Poukou est victime d'une grave blessure au genou gauche lors d'un choc avec le gardien de l'Africa Sport, Ibrahim Fani, en plein derby abidjanais. L'attaquant ivoirien sera écarté des pelouses pendant plusieurs mois. Il revient à son meilleur niveau en fin d'année 1971 et finira pour la première fois de sa carrière meilleur buteur du championnat ivoirien avec 21 buts marqués en 12 rencontres disputées. En 1972 et 1973, Poukou et la SEC continuent leur hegemonie sur le plan national en réalisant deux doublés coupes championnat. Même si les résultats enseignés continuent en 402 chevants, Poukou a toujours des coups d'éclat, comme se tripliquant sur le Eiffel de Kiné Konakry, le roc du deuxième tour de la Coupe des clubs champions en 1973. Le départ de Poukou pour l'Europe semble désormais inévitable. Cette fin d'année 2013 est marquée par les tentatives de plusieurs clubs français pour enrôler leur prodige de la SEC. Si Nantes est le premier choix de Poukou, ce dernier sera arrêté le 5 décembre par des militaires mandaté par le président Félix Oufoude-Boigny alors qu'il s'apprêtait à rejoindre Nantes. Poukou rejoindra finalement le stade rennais le 20 décembre 1973 grâce à François Pinault qui a réussi à convaincre le président ivoirien et le joueur. Il s'est mis pour deux ans et demi avec le club breton. Les dirigeants Nantes qui attendaient l'attaquant ivoirien à la Eiffel d'Orly sont déçus quand ils apprennent que pourquoi finalement choisit le stade rennais. Le 6 janvier 1974, pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, l'Ivoire est écrit un but et fait une passe décisive pour le succès d'une équipe 2 buts à 1 face aux 3 AF. Deux semaines plus tard, lors de sa première à domicile, sont-nous escandés par l'expectateur de la route de la route de l'Orient qui adjune déjà leur nouvelle coqueluche. Laurent répondra de la meilleure des manières en inscrivant l'unique but du match face à l'Olympique lyonnais qui était invaincue depuis trois mois. Deux mois plus tard, il réalise la même performance face au futurs champions, l'AF Saint-Étienne. Poukou met cette but et donne 5 passes décisives lors de ses 13 premiers matchs avec le Stade Rennais, ce qui permet à son club d'enchaîner 9 victoires et 2 000 sur cette période. À l'antépendue, une 8e place du classement à l'arrivée de Poukou, le club breton finira à la 13e place du championnat en fin de saison. La saison de 1974-1915 est la première saison complète de l'Ivoire avec le club breton. L'ancienne star de la sec se moque décisif lors de plusieurs rencontres en témoignant son triplé face au Racing Club Spassburg. Si la première partie de saison est rose, la seconde, elle sera un cauchemar. Poukou se bleche coup sur coup le 24 novembre 1914 contre l'Ile et le 1er mars 1975 contre le FC Metz. Ces différentes blessures vont entraîner la descente aux enfers du Stade Rennais qui passe de la 5e place à la mi-janvier à la relégation en fin de saison. Poukou décide de rester à Rennes malgré la relégation en Division 2 et la nouvelle approche du FC Metz. Poukou et le Stade Rennais s'éclate en 2e division lors de la saison en 2015 ou en 2016. Le prodigie ivoin inscrit 17 buts en 11 en compte permettant à son équipe d'enchaîner 8 victoires et 2 matchs nuls sous la même période. Cette embellie sera stoppée nette par une nouvelle blessure de l'ivoin. Victime d'une entorse avec des insertions inférieures du nid à main externe, Poukou reviendra sur les pelouses 14 mois plus tard et retournera à l'infirmierie dès son premier match contre les Girondins de Bordeaux. Durant l'absence de Poukou, le Stade Rennais remontera mais sera de nouveau relégué la saison suivante. Poukou mettra néanmoins 6 buts lors des 11 matchs disputera lors de la saison 76-77. La fin de saison 76-77 rime avec la fin du contrat de Poukou et la nouvelle relégation de Rennes. Poukou décide de rejoindre Nancy le 7 juin 1977 pour 3 ans malgré les nouvelles avances du FC Nantes et des Girondins de Bordeaux. L'expérience Poukou a Nancy tout de suite l'échec à cause de ses soucis de santé. Son association avec Michel Platini ne sera pas concluante. En un peu plus d'un an, le natif de 13 juin mettra 3 buts en 19 matchs joués. Mille septembre 1968 pour couper son retour à Rennes pour 3 ans. Le Stade Rennais ayant des difficultés financières, ce sont les supporters du club qui vont aider à financer le transfert de l'attaquant ivoirien. En 12 matchs de 2e division, l'ivoirien met 6 buts et délivre 4 passes décisives. Cette belle histoire prend fin tragiquement lorsque le 24 dessine de 1978 lors d'un match de la Coupe de France. Poucou, frustré par les décisions arbitres, insulte puis donne un coup de pied à l'arbitre de la rencontre. Il occupera d'une sanction de 6 mois de suspension ferme par la Fédération française de football après recours. L'attaquant ivoirien décide alors de quitter l'hexagone et de retourner à la SEC. De retour à la SEC en 1919, il remporte de nouveau le championnat ivoirien en 1980. Poucou alterne les postes d'entraîneurs-joueurs à la SEC puis au Rio Sport d'Agnama. Poucou entraînera ensuite quelques clubs ivoiriens sans une crête en réussite. En sélection nationale, Poucou aura prié individuellement plusieurs fois mais n'aura jamais réussi comme d'autres stars à remporter un trophée avec sa sélection. Il joue son premier sous la couleur de la sélection ivoirienne le 19 février 1967 à Accra contre le Ghana. Il inscrit à son premier but un mois plus tard contre la Rôtre-Volta. Il discute Lacan 1968 en Éthiopie. Il inscrit un doublé contre la Ligérie lors du premier match. Dans le second but fait se lever de son siège à Ilée Selassie et l'empereur éthiopien. La Côte d'Ivoire sera éliminée de la compétition en demi-finale contre le Ghana sous le score de 3 buts contre 4 au thème des matchs légendaires où Poucou inscrira un doublé magnifique qui va lui valoir le surnom de l'homme d'Asmara. La Côte d'Ivoire finira 3ème de Lacan 1968 en battant l'Éthiopie en match pour la 3ème place. Poucou lui inscrira au total 6 buts lors de cette compétition. Il qualifie la Côte d'Ivoire pour la Cannes 1970 en inscrvant un triplé contre le Mali battu 4 buts à 0 par la Côte d'Ivoire. Poucou explose tout le compteur lors de cette Cannes 1970. L'Ivoire inscrira le but au cours de la compétition dont un quintuple contre l'Éthiopie en phase de go. Malgré la grande forme de Poucou qui finit pour la deuxième fois de Sud-de-meure buteur de la Cannes. La Côte d'Ivoire finit la Cannes à la 4ème place après une nouvelle défaite contre le Ghana en demi-finale et une défaite contre l'Égypte lors du match pour la 3ème place. Avec 14 buts en deux éditions de Cannes, Poucou sera le meilleur buteur de l'histoire de la Cannes jusqu'en 2008 quand ce record est battu par Samuel Leto. La Cannes 1970 sera malheureusement la dernière compétition internationale à laquelle Poucou brûlera. La star de la sec d'Abidjan inscrira pour le moindre but lors des Cannes de 1974 et de 1980. Il ne exportera jamais de Coupes du Monde. Pourquoi n'ayons-nous disputé les championnats du Monde militaire avec la Côte d'Ivoire et la Coupe de l'indépendance du Brésil au sein d'une sélection africaine ? Le style de Laurent Poucou. Poucou était un attaquant en avance sur son époque. Si dans les années 70 et 80 les attaquants à la Monde étaient des renards de surface, Poucou lui avait une palette plus large. Il était capable de prendre la profondeur et de se déplacer sur tout le fond de l'attaque. Sa facilité technique le rendait par forme au cœur vis-à-vis de ses adversaires. Fort dans un contre en Poucou n'était pas moins à droite devant les buts. Comparé à Salif Keitaru encore appelé le plus grand défaut de Poucou sur un terrain c'était ses coups de sang. Nom Nasmara a plusieurs fois été l'auteur de chaises déplacées sur la pelouse ce qui l'a fait écoter plusieurs cartonges et plusieurs sanctions au cours de sa carrière. Mon avis sur Laurent Poucou. Poucou fut l'une des premières grandes stars du football africain mais pourtant il ne dispose pas d'une réunie internationale très grande. Autre la Bretagne et la Côte d'Ivoire Poucou est pratiquement méconnu aujourd'hui à l'inverse de d'autres stars africaines. Ce manque de notorité de Poucou est presque vide à l'échelle internationale. L'Ivoire n'a jamais remporté un trophée continental ni avec la Côte d'Ivoire. S'ajoute à cela sont des pas interactifs pour la France le fait que Poucou a brillé à Rennes un club moyen de France à l'époque et le fait qu'il a été masqué à son époque en Afrique par Salif Keïta le Malien. Néanmoins, Poucou ne restera jamais comme la première grande star ivoine mais l'un des joueurs les plus emblématiques du continent africain. Celui qui nous a quitté le 13 novembre 2016 a laissé une trace déribile dans l'histoire du football africain. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne pour avoir accès à de nouveaux compagnons.